Docteur Malin, vous tout déchargez Samuel Etou et la FECAFOOT après les 72 passées sans nomination du staff des Lyons indomptables version FECAFOOT. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons parler de la FECAFOOT 72 heures après parce que moi toute la journée j'ai attendu la réaction de la FECAFOOT. Parce qu'on nous a expliqué que la lettre que nous avons lue où le président de la FECAFOOT s'excusait de ne pas pouvoir être présent à la signature, c'était un fake. Mais moi avant de publier quelque chose je vérifie la source. Et donc aujourd'hui on devrait avoir l'entraîneur de la FECAFOOT, malheureusement on ne l'a pas eu. Et donc toute la journée j'ai attendu que nos informateurs nous envoient les noms qui ont été retenus, je n'ai rien eu. Mais il n'empêche que 72 heures après cette actualité, qu'il y ait quand même des choses à dire. Samuel Etou à la FECAFOOT, il a passé tout. Samuel Etou a quitté le Cameroun la première fois, il avait peut-être 13 ans. C'est quelqu'un à qui le Cameroun n'a quasiment rien apporté. Mais qui a cherché les relations ? C'est un enfant du système. Donc vous les opposants de Paul Biya, qui récupérez Etou pour dire que oui, Etoufis représente le changement. Etoufis représente le changement comment ? Etoufis a la double nationalité. Quand Dédier Yango a voulu être président de la société des droits d'auteur du Cameroun, on a rétoqué sa candidature. On a dit qu'il a la double nationalité. Mais Etoufis a publiquement la double nationalité. Parce que quand il sort du Cameroun, il montre son passeport espagnol. Donc tous les aéroports du Cameroun ont la copie du passeport. Le délégué général, parce que pour que Samuel Etou sorte avec son passeport espagnol, on vient lui faire le visa de sortie. Ça veut dire que le délégué général, c'est que celui qui représente l'institution FECAFOOT au Cameroun est un étranger. Et cet étranger-là, il peut jouir de ce privilège-là, parce qu'il est un enfant de la maison. Mais on vous explique que dans une république, un droit doit être universel. C'est ça. Vous dites qu'Etouf représente le changement des vieux contre les jeunes. Je vous dis non, Etouf c'est un artisan du système. Si vous combattez Paul Bia, vous devez combattre Samuel Etouf. Parce que Samuel Etouf est la caution jeune de Paul Biaf. Vous n'êtes pas cohérent dans vos combats. Vous n'êtes pas structurés dans vos combats, c'est pour ça que vous ne les gagnez pas. Quand je vois des gens se mobiliser pour dire, oui, vraiment nous devons soutenir Samuel Etouf contre ce régime. Vous soutenez Samuel Etouf contre son père, Samuel Etouf mange à table chez Paul Biaf. Samuel Etouf mange à table chez Paul Biaf. Comment vous pouvez dire que vous allez soutenir Samuel contre ce régime ? Si son père le sanctionne, ce n'est que normal, parce que c'est son père qui lui a donné. Laissons même les débarqueros, la fracafout à partir à l'État, à l'État. Non, Samuel est parti voir papa. Que papa, je veux, maintenant, comme je n'ai plus ma retraite, je vois que je peux. Il pouvait dire que je vais être directeur de la CRTV. On allait le nommer directeur de la CRTV. On allait le nommer directeur. Il pouvait dire que je vais être ministre des sports. Mais comme il sait que, pour prendre l'argent de l'État, c'est compliqué. À l'Afrique, un fou, tu peux prendre le passé, c'est toi qui as la signature. Etouf pouvait dire que, nommez-moi ministre des sports. On allait nommer Etof ministre des sports. C'est Etof qui est parti voir papa. Parce qu'Etof n'a aucune légitimité. On ne sort pas du stade, on devient président de la fédération. La fédération a parti à des présidents de clubs. Etof n'est pas président de clubs. Etof n'est... Il n'a représenté aucun corps de métier. C'est quelqu'un qui avait son club, qui lui a donné un mandat, qui va me représenter. Pour que lui, il se présente à l'élection. Il n'a jamais rien investi dans le football camerounais. Il a voulu créer un centre. Mais son centre ne participait pas aux élections. Donc Samuel Etof n'a aucune légitimité. Dans un pays où on dit que oui, on prend l'excellence, on prend l'égalité des chances. Il n'avait aucune légitimité. C'est parce que l'État savait que si Etof ne passe pas. Comme Etof vous a fait croire qu'il est du côté du peuple, vous allez vous lever et allez tout casser. Paul Biya ne veut pas que le peuple, les enfants des pauvres arrivent aussi. Etof est l'enfant d'un pauvre depuis quand ? Vous avez lu le CV de son père ? Qui est en train de passer là dans l'étude de ses obstacles ? Son père, c'était un pauvre. Quelle est votre logique ? Voilà quelqu'un qui a tout eu du système. Il a tout eu. Lorsqu'il voulait le capitana, on lui a donné. Tout le monde se souvient. Les lions indomptables de l'époque. Que Etof disait que lui reçoit ses instructions directement de la présidence de la République. Il a toujours été un fidèle enfant du système. Donc nous voulons un peu comprendre. Je dis que l'endocrinement des remèdes, c'est quelque chose. On m'a dit qu'il y a un marabout au Bénin là. Il a seulement sa photo. Il a la photo de Samuel comme ça. Il y a les photos de Samuel. Moi même je vais aller voir le marabout là. Parce que c'est fort. C'est fort. Vous dites qu'Etof, il avait le peuple, le peuple doit se battre. Il avait le peuple quand ? Etof, son père avait un peu. Etof n'a pas été un misérable. Parce que pourquoi on vous paye ? La Kadji ou l'école des Brasseries, je ne sais pas où. Aller demander le prix. Combien de personnes mettent leurs enfants dans des écoles à 1 million l'année ? Il a été avec vous au bas peuple. A quel moment ? C'est ça que je veux comprendre. Etof a été dans au bas peuple. Avez-vous quand ? Son père avait un peu. Et à 14 ans, il est parti en Europe. On l'a rapatrié. Il est revenu. Il est reparti à 16 ans. À 16 ans, Etof jouait déjà à l'équipe nationale du Cameroun. Ça veut dire qu'à 16 ans, Etof avait déjà gagné 100 millions. À 16 ans, je répète. À 16 ans, Samuel Eto avait déjà touché 100 millions. Parce qu'à la Coupe du Monde de 1998, Etof était le plus jeune joueur de la Coupe du Monde. À 17 ans, Etof était déjà multimillionnaire. Il était avec vous au quartier en train de souffrir. À quel moment ? Il nous a donné 72 heures. Je vous ai dit que c'est le bluff. Moi, je vous ai dit, je n'aime plus avoir raison. Ça me fatigue. Ça me fatigue de tout le temps de vous dire, c'est le bluff. Et après, on constate que j'ai raison. Mon problème, mon but n'est pas de dire ici que j'ai raison. Je n'ai pas besoin de flatter mon égo. Je connais ces gens. C'est des gens que j'ai déjà côtoyé, que j'ai déjà vu, que j'ai déjà touché. Je connais Samuel. Je vous dis que Etof ne va nommer personne. C'est le bluff. On attend 72 heures, il n'y a rien. Parce qu'il suffit d'un seul coup de fil. Quand on a déjà crié sur Facebook, Samuel qui va faire le désordre, il va déjà aller au coup d'État. Il suffit d'un seul coup de fil. Et Etofis se calme. Parce que le pays, c'est les niveaux, les niveaux. Etofis va faire le désordre dans le pays de qui ? Alors que c'est son propre père qui lui a offert la fécat-foute. Lorsqu'on le vote, il va dire merci à qui ? En premier. Pourquoi vous refusez de réfléchir ? La première ville où Etofis pense qu'il doit dire merci, il ne dit pas merci à la Ligue régionale du littoral. Parce qu'Etofis est du littoral. Il ne parle pas au littoral, sa base. Parce que n'importe quel politicien, quand tu veux vraiment être un politicien, quand on nomme même un ministre, le premier endroit, là où il va faire les remerciements, c'est son fief. C'est dans son fief qu'il devait aller faire les premiers remerciements. Mais lorsqu'il décide, après l'élection, il voit que les bourreaux sont des hommes fidèles. Parce que nous avons dit que Samuel non te met à la fécat-foute. C'est un bourreau. Les bourreaux sont des hommes de parole. On a dit, tu n'as pas de clore, tu n'es rien. Tu n'as même pas fait l'école, tu n'es rien. On a le pouvoir. On va te mettre au président de l'Afrique à foot. Et l'Ordan a confirmé. Et il est venu dire merci à qui ? Il est venu dire merci au boulou. Je vous ai dit que moi-même j'ai organisé. S'en arrivée, j'ai mobilisé les enfants. J'ai fait les maillots. Vous qui m'insultez aujourd'hui, qui a donné 5 francs ? Qui s'est mobilisé ? Vous ne m'avez pas vu derrière Eto'o, fils, à l'élection ? Vous ne m'avez pas vu derrière lui, j'ai porté la robe rouge ? Est-ce que n'importe qui pouvait être derrière Eto'o le jour des élections ? Est-ce que les gens avaient même accès ? Mais j'étais là. J'étais avec Samuel. J'étais avec Samuel. Moi j'étais assis dans mon coin. C'est Samuel qui crie « Maman, ma haleine ! » Que je vienne à côté de lui, je suis venu. Il a commencé à me tirer. Il me dit « Prends mes électeurs, tu m'as en bas. Tu amènes en bas. » J'étais avec Samuel. Et quand Samuel gagne, je descends à Saint-Mélima. Dès que mes gars me disent qu'il arrive à Saint-Mélima, est-ce qu'on fait un communiqué, ton communiqué pour mobiliser notre base ? Je dis « Mobilisez ! » J'ai envoyé l'argent, on a fait les maillots. Vous avez vu comment la jeunesse Boulou est sortie pour acclamer leur fils. Parce que nous savons que Samuel et tous, c'est notre fils adoptif. Le président l'a aimé comme son propre enfant. Donc si c'est Samuel aujourd'hui qui veut mettre la honte sur Paul Biya, nous on dit qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'il veut jouer le jeu des opposants ou des adversaires de Paul Biya. Nous on dit qu'on n'est pas d'accord. Parce que nous savons que nous avons contribué à son élévation. Vous sortez d'où dans l'affaire ? Vous sortez d'où dans cette histoire-là ? Samuel a su que c'est les Boulou. C'est les Boulou qui lui ont donné la fécat-fout. Et la première ville où il est venu pour remercier, c'était chez les Boulou. Parce qu'il a vu le travail. Samuel ne pouvait pas battre ses d'un bonbon joie. Donc je vous dis très sincèrement que moi je savais qu'il n'y aura rien. Et je vous l'ai dit, il n'y aura aucune nomination. Parce que parfois, et ton fils se perd, mais il connaît ses limites. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas assister à la signature d'une convention aussi importante que celle du sélectionneur de l'équipe Fagnon. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait à l'Afrique à foot, des sélections minimes, cadettes, juniors, c'est pour l'aboutissement qu'on appelle l'équipe Fagnon. Donc même s'il y avait quoi ? Même si et ton fils avait été blanché sous un appareil, il fallait qu'il s'arrange pour faire honneur au président. Parce qu'il sait que c'est le président qui a exigé que ça se passe comme ça. Il devait se lever et venir assister à la signature. Le fait de ne pas venir montre simplement que et ton fils n'est pas responsable. Et ton fils n'est pas quelqu'un de fidèle. Ce n'est pas un homme fidèle. Et ton fils est un roublard. Pourquoi ? Parce que le président lui a donné l'opportunité d'être président de l'Afrique à foot. Le président dit maintenant que aidez Samuel Eto'o, le monsieur le ministre, aidez Samuel Eto'o, occupez-vous de ces choses pour que ça se passe bien. Et ton fils maintenant se met en front avec le président de la République. Se met en face du président pour bafouer le président. C'est un manque de fidélité et de loyauté. Donc je suis en train de vous dire que moi je suis là pour restituer ma connaissance, ce que je sais. Je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Je ne parle pas des gens que j'ai déjà vus seulement à la télé. Je parle des gens que je connais. Et je parle de ce que je connais. C'est les moyens de l'état du Cameroun. L'état que Eto'o fils est en train de contester aujourd'hui avec les aboutis qui l'accompagnent. Que l'Afrique à foot n'appartient pas à l'état. De vrais aboutis. Je sais que dans le sport de football en particulier, c'est l'encre de tous les gens qui n'ont pas traversé le CP là. Mais ce n'est pas une raison. C'est l'état du Cameroun qui a donné l'Afrique à foot à Samuel Eto'o. Il ne passait pas. Parce que la CAF ne voulait pas de Samuel Eto'o. La FIFA ne voulait pas de Samuel Eto'o comme président de la fédération. Et quand il a su ça, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un président, le malgache là, qui était l'ami de Samuel Eto'o, qui a fait beaucoup de gaffe à la CAF comme ça. Samuel a laissé trop de rancœur à la CAF. Donc à la CAF là, il y a une croix sur Samuel. Et dans le seul levier que Samuel pouvait appuyer pour imposer sa présence, c'était le levier de l'état du Cameroun pour dire que la FIFA peut vouloir ce qu'elle veut. La CAF peut imaginer ce qu'elle veut. Mais c'est l'état du Cameroun qui peut influencer sur ce qui se passe au Cameroun. Donc le levier aujourd'hui qui s'abat sur Samuel est le même levier qu'il a utilisé pour arriver à l'Afrique à foot. Donc je vous dis donc, imaginez-vous, Paul Biartine a terri au deuil du père de Samuel Eto'o. Mais le patron politique de la région, qui est Laurent Eto'o, n'est pas présent. Le deuxième patron politique de la région du littoral, c'est Mouel et Combi. Il ne sera pas présent. On dit que c'est une faute politique. C'est une faute politique pour Samuel Eto'o qui n'a pas l'intelligence politique. Il devait envoyer un fait pas. Dès qu'il sait déjà que il y aura le déploiement de l'état du Cameroun. Parce que quand le président sort, même s'il a envoyé un représentant, le protocole qu'il y aura là-bas, c'est le protocole d'état. Parce que c'est l'état qui se déplace. C'est le Cameroun qui se déplace pour venir enterrer son père. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça signifie que si Samuel Eto'o respectait les institutions du Cameroun, le ministre de l'éducation, qui est son patron, le ministre des sports, Mouel et Combi, qui est son chef, qui est son patron, parce que c'est lui sa tutelle, devait savoir que Eto'o fils a pris quelques jours de disponibilité en vue de préparer l'accueil du président de la République ou son représentant dans son village. Donc actuellement, Samuel Eto'o est indisponible. Et comment le ministre devait savoir ça ? Parce qu'il devait être le premier à recevoir le fait par de Samuel Eto'o pour les obsèques, parce que ça se fait dans la région où Mouel et Combi est vice-patron politique, parce que le patron politique là-bas, c'est le ministre de la Justice. Chaque région, quand tu entres déjà même à l'Afrique à foutre, tu fais déjà la politique et tu es déjà du RDPC. Chaque région a un patron politique. Et le patron politique de la région du littoral, c'est le ministre d'État, Laurent Esso. est la personne qui le suit. Il y a Mouel et Combi, il y a Mouel et Biberé. Donc quand Paul Biya se déplacent, tous les ministres du littoral parce que c'est une opération de communication politique seront là. Donc imaginez-vous, Paul Biya vient, mais Mouel et Combi n'est pas au courant. C'est une faute politique. Donc lorsqu'on vous donne des responsabilités publiques au Cameroun, sachez qu'il s'agit de responsabilités politiques. Toute action publique, les juristes vous diront cela, toute action publique est une action politique. Même un deuil se transforme en meeting. Vous avez vu l'autre jour, le secrétaire général du RDPC a un deuil à l'ouest. Il battait campagne parce qu'eux, ils prennent de l'avance sur leurs opposants qui croient que les meetings auront lieu seulement lorsqu'on va dire la campagne est dehors. Non, les politiciens prennent la parole et utilisent toute action publique. Donc Maurice Camtoky demande toujours des autorisations pour faire les campagnes. S'il commence à aller à tous les funérailles, il prend la parole. Ce seront des meetings déguisés mais il va se faire entendre. Les gens vont filmer, ils vont balancer parce qu'un deuil, surtout un grand deuil comme celui-là, ce sont au moins de 3000 personnes qui seront là-bas. Donc, c'est une faute politique de la part de Samuel Eto'o d'avoir écarté les patrons politiques de sa région dans l'organisation des obsèques de son père. Je suis sûr qu'il n'a pas associé le ministre d'Etat parce qu'il ne connaît pas qu'il s'agit d'une affaire politique, que le deuil de son père va devenir un problème politique. Ça signifie que le ministre ayant eu l'information que le président de l'Afrique à foot est indisponible le ministre l'Afrique à foot en tant qu'institution allait prendre des dispositions pour que le président de l'Afrique à foot ait un représentant comme il a tout ça. Eto'o n'est jamais venu à une convocation de Moëlle et Combi depuis qu'ils ont des problèmes. Ils ont leurs problèmes même avant que Moëlle et Eto'o soient président de l'Afrique à foot. Ils ont leurs problèmes du quartier ou alors du moins Eto'o a des problèmes avec le ministre depuis. Donc, Eto'o ne sait pas que dès lors qu'on devient un homme politique, on avale des couleurs. On fait tout pour sauver la face de son groupe politique. On n'amène pas des problèmes ouvertement. Donc, je vous dis que Samuel Eto'o ne sait plus que quand on l'invite le président de l'Afrique à foot, on n'invite pas sa personne. On invite l'institution. Samuel Eto'o ne sait pas ça parce que malheureusement il n'est pas allé à l'école. Lorsqu'on envoie une lettre au président de la République, ce n'est pas l'individu, c'est l'institution. Et lorsqu'on envoie la lettre au président de l'Afrique à foot, ce n'est pas Samuel Eto'o lui-même. Ça veut dire qu'il peut avoir les pieds cassés. Mais l'institution doit être représentée. Un soldat, c'est celui qui est prêt à chaque minute. Et ton fils importait les habits des militaires pour marcher partout. Il ne connaît pas ce qu'on appelle un vrai soldat de la nation. Le soldat de la nation est toujours prêt. Quand on envoie l'invitation, c'est comme si Paul Biaba t'invite au palais. Les gens qui ont déjà été reçus à la présidente de la République, est-ce qu'on vous dit deux jours avant que Paul Biaba vous recevoie ? Non. On vous appelle. Le président veut vous recevoir. Même si tu as s'armé l'imat. Tu démarres seulement. Tu viens. On ne te prévient pas. Pour qu'il dise au ministre que non, j'ai eu l'invitation seulement il y a deux heures. Non. Le devoir ne prévient pas. Le devoir ne prévient pas. Et ce qu'il a fait là, c'est une faute que ça explique que ses affaires privées sont plus importantes que les affaires de l'État, que les affaires du football où il s'est engagé à mettre sa vie et son énergie à développer. C'est une faute. Ce n'est pas lui, personne physique, qu'on a invité. On a invité la personne qui représente l'institution. Et si la personne physique qui représente l'institution est disponible, elle se fait représenter. L'État a mis sa puissance pour te faire élire. Et toi maintenant, tu viens affronter l'État et nous on doit rester là. Nous qui sommes témoins de ça, nous qui sommes au courant que nous on nous a sacrifiés. Et toi, parce que tu es l'enfant chéri du président, un papa ne doit pas avoir des enfants préférés. Oui, pour bien montrer qu'il te préfère. Et toi tu es le premier aujourd'hui à venir humilier le président sur la place publique, soi-disant que tu connais la FIFA. Ça c'est l'ignorance, ça c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un vient dire qu'une association, loi 1990 du Cameroun, c'est une ONG, même les ONG là, la FECAFOUD a demandé l'accréditation, ou les diplomates appellent ça comment ? Le siège au Minerex pour s'installer au Cameroun. Vous entendez même vos affaires là comment ? La FECAFOUD est une association camerounaise. Loi 1990, c'est une association de droits camerounais, régie par les lois du Cameroun. Ça veut dire que même le Minat peut décider que la FECAFOUD n'existe plus. Le ministre de l'administration territoriale peut dire que telle association contribue déjà au trouble à l'ordre public au Cameroun. On la dissout. Le ministère n'a même pas besoin d'enlever l'agrément parce que le ministère de l'administration peut enlever l'agrément. Mais la FECAFOUD continue d'exister en tant qu'association. Mais n'a plus l'agrément de l'État pour gérer l'équipe nationale. Mais la personne qui peut dissoudre la FECAFOUD c'est le ministre de l'administration territoriale. Parce que pour que la FECAFOUD existe, il a fallu qu'il y ait une application de la loi de 1990 sur la liberté des associations. Donc, quand vous vous dites que la FECAFOUD c'est la FIFA, c'est par rapport à quoi ? Ettofis nous a fait beaucoup de bien. Ettofis nous a fait plaisir. Ettofis a vraiment porté les couleurs de notre pays très haut. Mais en tant qu'homme, Ettofis doit savoir que si tu gouvernes par l'humiliation, les gens vont t'humilier. Parce que chacun a toujours son bosse quelque part. Et le karma, ça se paye. Ettofis aime humilier les gens. Il a manqué de respect aux gens. Les gens vont commencer aussi. Et l'humiliation qu'on va mettre sur lui sera intellectuelle. Là où on sait qu'il ne peut pas comprendre qu'ici, il est déjà en train d'être humilié. Voilà un homme qui est sorti. Il dit que le comité d'urgence lui a dit qu'il a 72 heures pour recruter des entraîneurs, pour proposer des entraîneurs. Quand il a pondu ça, il avait oublié que son père a la morgue et il a les obsèques à organiser. Il avait oublié ça. N'est-ce pas qu'il pouvait dire que s'il vous plaît, je prends une semaine de vacances, je ne serai pas disponible dans vos affaires d'entraîneurs et tout ça. Attendez d'abord. En tant que président, il a le droit de prendre des congés. Tu as deuil. C'est normal que tu t'éloignes un peu des affaires. Il sortait d'où dans le buzzer du Mincep ? Il sortait d'où dans cette affaire d'entraîneur ? On lui a dit reste tranquille. Ça ne peut pas passer parce qu'en face de toi le tour, c'est le père de 91 ans. Et il y a les gens autour du père qui sont plus dangereux que le père. Et il y a des gens au Cameroun que c'est même mieux d'avoir affaire à Paul Biya. Il n'a pas le Zotan. Paul Biya n'a pas le cœur noir. Mais il y a des gens qui sont autour de Paul Biya qui ont le cœur noir. Pas que le cœur noir, ils ont le cœur là. Ils sont prêts. Et ces gens-là sont plus dangereux à les avoir en face de vous que le président lui-même. Et c'est ces gens-là que Samuel voulait d'aller chercher. On lui a dit petit frère, calme-toi. Il y a des gens dans ce pays, mieux vraiment, soit tu as la nationalité, tu rentres en Europe. Mais si tu viens rester au Cameroun que tu vas affronter le papa-là, le monsieur-là, lui n'est plus dangereux que Paul Biya. Ne l'affronte pas. Il a compris ça, il s'est calmé. Et il a compris qu'il ne sera président de l'Africa Foot qu'il sera comme le pape représentatif. On dit, viens t'asseoir ici. Va t'asseoir là, il faut qu'on te filme quand même. Il n'aura plus jamais son mot à dire à l'Africa Foot. Donc si tu es quelqu'un que tu n'as pas besoin de l'Africa Foot pour vivre, quand tu as déjà tout enlevé, Samuel sait que on a nommé Ban Lok, coordonnateur des équipes, des équipes nationales. Parce que le gombo du président de l'Africa Foot sort d'où ? Des équipes nationales. Parce que tout l'argent des sponsorings qu'on prend là, c'est pour dépenser sur les équipes nationales. Or le coordonnateur des équipes nationales c'est qui ? Son pire ennemi. Le protégé de l'état du Cameroun. Ça veut dire que Samuel ne peut plus lui imposer la société qui va louer les avions. Or la société qui loue les avions appartient sur les papiers au gars qui porte son sac qu'on appelle qualité. Sur les papiers, le gars que vous voyez sur les photos là, c'est lui qui porte le sac de Samuel là. On vous dit que c'est lui qu'il y a la société qui loue les avions. Donc Banlok ne va plus solliciter cette société là. Parce que c'est des milliards. Banlok va aussi chercher les sociétés qu'il veut. Les hôtels là. Banlok va chercher les hôtels qu'il veut. Ce ne seront plus les hôtels qui ont les conventions avec l'Africa Foot ou qui ont... Non. Dans le gombo des gens de l'Africa Foot le tout aussi c'est mort. C'est fini, il n'y a plus rien. Même la liste des délégations qui doivent accompagner les lions. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient le commerce des visas, qui faisaient le commerce de ceci. C'est Banlok. Et le ministère qui vont désormais faire la liste officielle des accompagnateurs des lions. Donc tous les amis de Samuel qui voyageaient là. C'est fini. Donc tout ce pour quoi Samuel s'est battu. Tout ce pour quoi les gars ont donné l'argent à Samuel pour faire une campagne là. C'est mort les gars. C'est fini. Donc moi Samuel mais il sait que s'il démission on va l'arrêter. Parce que nous on a déjà dit qu'il va être président. Il va seulement supporter jusqu'en 2025. Mais c'est un moyen. Après les obsèques de son père là il voyage, il ne revient plus au Cameroun. Personne ne va venir le tirer. Il laisse. Parce que ça va être difficile. Et il va être humilié. Parce que dans toutes les chaînes de télé où il va vouloir donner des interviews on va lui dire mais vous avez dit que c'est la fédération qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'aura plus rien à dire. Ah non c'est sa dignité. Lorsqu'on enlève la dignité rien n'existe plus. Vous avez écouté dans cette vidéo docteur Malin Neboto qui très remonté après les soins douze données par l'Africa Foot pour nommer son sélectionnaire et son staff épuisé car c'est Samuel Eto'o et ses conseillers de lâche. Malin Neboto dit qu'elle maîtrisait bien Samuel Eto'o et savait bien qu'il n'allait pas procéder à ses nominations parce qu'il suffit seulement d'un coup de fil venant de la présidence pour faire taire le président de l'Africa Foot. Malin Neboto dit qu'elle ne comprend pas ce qui propose à Samuel Eto'o de se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Elle rappelle à ces gens que Samuel Eto'o est un militant du RDPC et est la version jeune du président Paul Biya. Dr Malin Neboto dit qu'on ne peut pas critiquer la gestion du président Paul Biya et réclamer la candidature de Samuel Eto'o puisque celui-ci est un produit fini du président de la République. Malin Neboto nous informe que le problème de Samuel Eto'o et le ministre des Sports ne date pas d'aujourd'hui et que, par mépris, Samuel Eto'o n'a jamais honoré à une invitation du ministre des Sports. Malin Neboto dit que, même si Samuel Eto'o était préoccupé par les observes de son père, il pouvait se faire représenter à la cérémonie par un membre de la FECAFOOT parce qu'on avait besoin de l'institution FECAFOOT et non de son président, la personne de Samuel Eto'o. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. à la prochaine. Sous-titrage ST' 501